Alors, petite news concernant la Ioniq 5 qui a été surprise en pleine recharge sur une borne Unity. La nouvelle Ioniq a été repérée en Allemagne en pleine charge sur une borne Unity, passant de 22 à 80% seulement 16 minutes. Effectivement, ça va vite. Le ultimeur allemand de la chaîne Génération I est tombé nez à nez avec la toute nouvelle Ioniq 5 de Hyundai lors d'un passage à une borne Unity. Il a saisi l'occasion pour filmer l'écran de la borne qui permet de découvrir quelques infos particulièrement intéressantes. Après 16 minutes de recharge, la Ioniq avait déjà cumulé 42 kWh de plus dans sa batterie. Ça correspond à une puissance moyenne de 157 kW. Avec une telle rapidité à charger, on peut estimer que chaque minute branchée sur la borne donne 15 à 16 km d'autonomie supplémentaire. Ce qui est très satisfaisant comme score de recharge. La moyenne est vraiment dans les moyennes hautes. Le YouTuber a pu échanger avec les ingés Hyundai présents sur le site. Ces derniers lui ont indiqué avoir vu la charge grimper à 220 kW. Cette info va dans le sens des indications du constructeur qui a revendu une charge jusqu'à... Alors non, le constructeur revendique jusqu'à 220 kW. Attention, pas jusqu'à 350 kW du coup pour la Ioniq 5. Ne pas dire n'importe quoi non plus. Arrivé à 80% de la recharge, la nouvelle Ioniq 5 fit encore une charge à 149 kW. Elle va ensuite ralentir jusqu'à 45 en atteignant les 96% de la capacité de sa batterie. Avec un tel taux de recharge, il sera possible avec la nouvelle Ioniq de gagner près de 400 km d'autonomie en moins de 20 minutes. Plutôt prometteur. Ah ouais, carrément, c'est prometteur. Ah bah ça change des vitesses de charge moisies des Kona et de la nouvelle Ioniq 39 qui était encore pire que la précédente Ioniq. Avec une batterie plus grosse, chercher l'erreur. Et le Kona, 77 kW en charge rapide, c'était assez minable aussi, il faut le dire. Donc surtout vu la batterie de 64 kWh, c'était vraiment le défaut de ce Kona quoi. Et du Inhiro aussi d'ailleurs. Donc voilà, belle nouvelle en tout cas pour la Ioniq 5 qui charge très très vite sur les bornes Unity. Allez, ciao !